coucou tout le monde c'est le steve toujours pour une nouvelle vidéo achats noz très récent de la semaine plus de trois autres de la semaine dernière alors c'est du dvd du blu ray et du 4k je finirai par deux trois cd aussi que j'ai trouvé mais ne me demandez pas trop pour les cd je ne connais pas du tout les artistes mais ils étaient pas chers alors on va commencer tout de suite par le seul 4k qui me paraissait le seul il n'y en avait pratiquement qu'un je crois cette semaine qui me paraissait intéressant et que j'ai vu dans la semaine avec mon fils voulait le voir et bien en 4k avec blu ray en 4k ultra hd bien sûr storks alors on a gardé ici la version titre américain mais c'est cigognes et compagnie et bien écoutez je j'ai trouvé ce film d'animation très 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 bien fait très bonne idée très bonnes histoires les cigognes les enfants comment ça naît pourquoi le comment avec bien sûr beaucoup d'action et voilà donc comment ça se présente un peu à l'intérieur on a le blu ray et le blu ray 4k pour 4 euros je vous le conseille si vous l'avez jamais vu cigognes et compagnie alors le titre est un petit peu bon pas un peu ça donne pas envie mais storks oui storks ça me donnait envie et je l'ai vu c'est pas mal du tout le deuxième alors rien à voir alors là ici on est dans l'ultra gore coréen je pense chinois ou japonais enfin voyez un petit peu du soleil levant par les créateurs de machine gun le titre c'est gothic and lolita psycho édité par zillow alors attention avec zillow cet éditeur faut des fois s'attendre un petit peu à tout 2 euros 1,99 euros très violent décapitation du sang de partout donc c'est une vengeance gothique d'une lolita implacable une belle débauche de gore à la tarantino pour public averti j'en attends pas grand chose mais voilà donc dans un support noir amarré du plus bel effet et on a les deux galettes le dvd et le blu ray je ne connais pas vous me direz peut-être vous l'avez déjà vu c'est peut-être une grosse daube mais ça peut être assez jouissif de voir ce type de film après alors là bon là je le connais puisque je l'ai vu pratiquement je dirais à sa sortie le remake le remake de brian de palma un remake il n'aurait jamais fallu refaire car il a vengeance avec malheureusement cette jeune actrice que j'adore que j'adore que j'adore chloé grace mohett et julianne moore qui julianne moore qui incarnera donc la mère de carrie dans ce film je trouve que vraiment c'est moche c'est nul c'était pas bon et je le reverrai je vais le regarder dans sa version donc blu ray je n'ai pas encore ouverte pour un euro je l'ai pris pour la collection mais à voir peut-être avec ma nouvelle télé en blu ray peut-être je serai un peu plus indulgent sur cette bouse voilà je vous le dis c'est c'est pas bon malheureusement on a chloé dedans que j'adore mais sauté si vous le trouvez le carrie la vengeance ici godzilla godzilla 2014 voyez on se dit tiens godzilla il ya un moment qu'on l'a pas revu depuis mathieu broderick et jean renault on va en refaire un et j'avais trouvé pas mal alors beaucoup de critiques un peu long un peu long longue et voilà mais j'avais trouvé quand même sincèrement bien réalisé alors celui ci c'est un blu ray 3d blu ray 3d avec sa version blu ray aussi pour 2 euros 99 donc moi je vais garder la version blu ray bien sûr je n'ai pas de matériel pardon pour le blu ray en 3d mais je pourrais donc le facilement le redonner celui là éventuellement mon beau frère on va dire mon beau frère le compagnon de ma soeur qui a tout le matos pour du blu ray 3d puis tout chaud tout beau intrusion film avec une belle charlie sterone aux cheveux courts et un johnny depp assez jeune pour un euro 99 intrusion je n'ai plus je l'ai vu mais je n'ai plus d'idée vraiment alors quand on lit le pitch oui je me rappelle de l'avoir vu mais je ne sais pas je me rappelle plus si c'était vraiment bon je vous rappelle tout de suite que bon johnny depp est un astronaute ou un cosmonaute on va dire comme ça il va partir en mission il va se passer deux minutes deux minutes où personne ne saura ce qui se passe voilà pendant ces deux minutes là haut et quand il va redescendre de ses de sa de sa mission son épouse charlie sterone va s'apercevoir au fil du des jours des heures et des jours qu'il n'est plus le même homme qu'elle a connu juste avant voilà donc thriller de science fiction d'anticipation mais je n'ai plus d'idée pour un euro 99 chez nos film ici je pense film d'horreur que je n'ai pas vu the richard je dirais comme ça the wicked quelque chose s'est emparé de vous un euro 99 à marée noire donc si le film est mauvais n'est pas bon eh bien je le remplacerai c'est à dire que je garde le support bleu pour les films qui sont pas très bons pour un échange pour éventuellement une revente comme bien sûr vous faites tous j'imagine et je garderai donc la marée noire pour un très bon film de ma collection je leur ai pris aussi pour un euro 99 je ne connaissais pas du tout celui-là level 16 level 16 suivez les règles et vous sortirez alors ça doit être un huis clos un escape game un petit peu peut-être alors super thriller dystopique entre black mirror et un man's tale que je n'ai pas vu ces séries qui doivent être extraordinaire avec des acteurs je ne connais pas je sais pas vous me direz vous si vous les avez vu ces films ce qu'ils valent s'ils ne valent rien je vous dis je remplace je mets un support à marée bleu qui va repartir je pense et je garderai tous les noirs pour mes collections ici tout chaud de chez noz dans la semaine les flingueuses bon un policier avec une sandra belloque et une mccarty alors mccarty je la connais peu je ne sais pas trop vraiment dans quel film elle a pu jouer mais bon la sandra on la connaît c'était la nuluche de service dans speed mais que très bon film d'ailleurs et puis n'hésitez pas à racheter tous ces films en 4k à 30 40 balles en version extraordinaire c'est tout qui voyait mais moi ça ira très bien ce genre de film en dvd voire en blu ray donc duo bullock bloc mccarty bon version non censurée je ne sais pas pourquoi c'est une version non censurée je ne connais pas ce film pour un euro 99 ici incogné au bataillon à marée noire j'adore pour un euro 99 un film d'anticipation je dirais mais j'en suis pas bien sûr de science fiction peut-être horrifique je ne sais pas un must du film fantastique par l'écran fantastique c'est déjà un un gage peut-être d'un bon film the the endless je ne connais pas par les réalisateurs visionnaires de moured et benson je ne connais pas bon je vous ouvre pas à l'intérieur cela bon moi je les ouvrirai à chaque fois que je les regarde pour l'instant ils vont rester enfermés peut-être à vie peut-être à vie dans leur emballage d'origine bon je ne connais pas écrit et dirigé par les réalisateurs donc de benson et moured résolution spring ce film a été déprimé au fantastique fest je ne connais pas ici alors attention ne vous faites pas niquer comme moi je pensais que c'était le film billy elliott que j'aurais bien voulu avoir embloué mais non c'est j'ai pas bien vu c'est la comédie musicale live donc comédie musicale bon je m'en suis pas aperçu en le prenant vu qu'il avait pas de prix celui-là et bien je l'ai pas eu à 2 ni 3 euros j'ai eu un euro à 0 99 centimes écoutez bon ça mange pas de pain musique signé elton john billy elliott la comédie musicale à voir du dvd pour finir les films et bien coûté carnage chez les puppets bon carnage chez les puppets avec encore l'héroïne qui sera ben mccarty un melissa mccarty que je connais pas plus voilà elle a joué dans ce film d'animation un film en réel avec des marionnettes des me pets me pets puppet show réalisé par je pense l'un des fils ou le fils de brian de jim henson brian nelson pardon je connais pas alors attention version version à ne pas mettre pour les enfants celui ci bien content de l'avoir pris pour 99 centimes dans une version donc les collections des trésors du fantastique chez esc et peut-être un autre distributeur peut-être movie de side je ne sais pas dans un fourreau cartonné de du plus belle la loi on va dire je connais pas ce film d'horreur d'horreur fantastique doom watch avec yann banen judy gilson et john paul on est pas du tout une île où les étrangers ne sont pas le bienvenue bien content de l'avoir pris pour un euro chez nose et le dernier voilà donc une version alors c'est une version voyez dvd mais qui se range plutôt comme cela voilà donc c'est des films coréens souvent qu'on ne connaît pas vraiment et j'en ai j'ai du jackie chan j'ai des choses comme ça j'ai des films chinois hongkongais dans ces versions là digipac bon du plus bel effet pour 1 euro 99 un film de kirk wong talking manhattan je peux pas vous en dire plus je vais pas l'ouvrir bon c'est le réalisateur d'un des crimes crime story et de gunman je ne sais pas si vous les avez vu ces films vous voulez m'en parler n'hésitez pas dans les commentaires et pour terminer je vous présente deux trois cd que j'ai pris en même temps cette semaine alors je les connais pas m'en voulez pas je connais pas tout celui là c'est du digipac pour un euro cédric in books and the light of sabba je ne connais pas alors quand vous voyez les prix c'est hallucinant 18 euros 75 à l'époque enfin bon bref je préfère les acheter à 99 centimes alors certains vont me dire que j'ai déjà perdu un euro mais je suis désolé je répondrai à toutes ces personnes à mes abonnés voire à mes vidéastes à adorer mes amis youtubeurs on ne perd pas d'argent quand on est collectionneur pour la bonne raison c'est que un jour tout ça tranquillement va repartir j'achète autant cher que pas cher j'achète de la découverte j'achète des choses connues très précises aussi donc normalement pour un collectionneur comme moi ou comme d'autres on ne perd rien alors maintenant vous n'avez peut-être pas un euro à dépenser sur quelque chose que vous n'êtes pas aller regarder sur youtube avant de l'acheter mais moi je ne suis pas là maintenant de plus en plus excusez moi je fais une petite aparté chez nos on voit des gens avec leur téléphone et a commencé à regarder le les prix les trucs et tout surtout sur du textile sur de la maroquinerie j'ai vu ça c'est complètement hallucinant t'achètes ou t'achètes pas enfin bon tu n'es pas là pour te faire niquer chez nos on sait que déjà c'est pas cher voilà bon ne t'énerve pas stef alors j'ai un cd pour finir cedric in brooks là qu'est ce que c'est ce truc j'en sais rien 99 centimes ça va les 19 balles moi pour la découverte ça ira très très bien alors ça s'ouvre comme une enveloppe je vais pas le faire devant vous plus celui-là pareil un groupe je connais pas the concrets avec un album qui s'appelle say something new alors promo use only je ne sais pas c'était c'est pas rajouter un c'est carrément sur le sur le sur le digipack là je sais pas pareil je ne connais pas je verrai j'écouterai écoutez si c'est du boys band ben ça va repartir si c'est du rock de la fusion du hard rock peut-être je pense pas mais mais ça va rester l'avant dernier mathieu dire qu'est ce que j'en sais je ne connais pas ce mathieu dire c'est peut-être quelqu'un de très connu dans le monde de la musique mais moi j'en connais rien de celui-là live luck to heaven 18 balles patin mais tu vas pas l'acheter quand tu connais pas à 18 balles même à 12 balles même à 8 balles mais tu vas l'acheter peut-être un à moins d'un euro et ben c'est ce que j'ai fait je l'ai pris j'aime beaucoup ces formats parce que bon oui j'ai déjà trois cd ça prend pas de place c'est parfait donc mathieu dire je ne connais pas et le dernier plus connu bien sûr mais je ne connais pas ce celui-là d'album the prodigy avec l'album girls en digipack pour un euro voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai beaucoup j'ai des unboxing à vous faire j'ai des films achetés très peu cher en ressourcerie j'ai du cd acheté en ressourcerie etc j'ai beaucoup de vinyles aussi à vous présenter j'ai de tout et bien écoutez à bientôt je vous embrasse toutes et tous à bientôt ciao bye et n'oubliez pas vous vous abonner s'il vous plaît et vous mettez un like ça serait sympa pour nos chaînes à bientôt à bientôt à